Et bonjour et bienvenue dans l'épisode 8 de la saison 7 de Roll & Play, une petite émission du Copac, ça va tous être un comédien, on décide de jouer une campagne de jeu gros, c'est la campagne Résurgence. Arc narratif numéro 3. Et oui, on est dans le 3 des marques narratifs de cette campagne. Arc narratif numéro 3. Exactement. Qu'est-ce qu'un arc narratif ? Eh bien, c'est une histoire que vous pouvez suivre de bout en bout sans avoir eu besoin de voir les saisons précédentes. Oh ! Incroyable. Incroyable. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. À ne pas confondre avec un arc narratif, qui est un arc noir et dont la corde a été faite à base de cheveux. Un arc narratif. Un noir narratif. C'est un arc noir, mais quand tu essayes de tirer, ça va très vite. Tu vois ? Un arc noir actif, ouais. C'est un arc noir actif. Oui, c'est ça. Tu fais très bien le actif. Ouais, je suis très actif comme garçon. Je crois que c'était une contraction de actif, tu vois. Non, non. C'est le mot avec un H. Ah oui, actif. C'est un arc noir actif. Mais bon, ça va. Mélie est très fière d'avoir récupéré son sous-box. Il y a des gros enjeux autour de cette table. Vous l'avez volé sur un épisode. Il y a des gros enjeux féminins. C'est très congé. Je me vengerais. Parce qu'on pourrait croire que ça se passe très mal. On pourrait croire que l'ambiance est cordiale autour de cette table. Mais en fait, pas du tout. Il y a des choses avec lesquelles on ne rigole pas. On ne rigole pas. Dont on ne négocie pas. Il y a des groupes d'amis qui se déchirent à cause d'histoires de couple, de sombres histoires, etc. Non, ici, on se déchire à cause d'un sub-box. Non, mais tu dis que je suis mauvaise perdante, mais toi, t'es mauvaise gagnante. On se déchire pas. Non, regarde. C'est pire si tu gagnes et les gens se montrent comme ça. Je précise. Ah, ça, j'aime pas ça. Ah, ça, j'aime pas les gens qui font ça. C'est le même ça qu'ils se font. Ah, j'ai un prix gagné tout à l'heure, non ? Ça, t'as pas envie. Ok, donc. Mais alors, lui. Alors, ce qu'on va faire, c'est que nous, là, on va vous dire qu'on lance le résumé de l'épisode précédent. De l'épisode précédent, le générique. Et on va régler tout ça entre nous, entre deux, histoire de repartir sur de bonnes bases. Parce que sinon, ils vont tous mourir. Ils vont tous mourir dans cette belle cité de cimetière qui donne envie, j'imaginais. Bref, on vous retrouve après le résumé de l'épisode précédent, après le générique, et on vous dit à tout de suite. Merci. Très chers amis de Glastair, laissez-moi vous narrer ce qu'il s'est déroulé dans l'épisode 7. Nous nous sommes requinqués après le combat avec les serpents. Nous avons continué à progresser sous terre dans ces boyaux malsains. Et là, des voix, bim, on voit une palissade qui nous barre la route. J'observe, en étant invisible, on fait un plan qui marche. On arrive, tous les cinq, à passer de l'autre côté de la palissade, sans heurts, sans combats, sans blessés. Un plan qui se déroule sans accroc, très inhabituel. À noter, donc, de nouveau, tous les cinq transparents. On se cache derrière des caisses, on observe les esclaves, les contre-maîtres, les gardes. Tout ça sur des échafaudages qui montent le long de la falaise. On finit par monter sur une plateforme animée, comme un ascenseur, qui nous amène à la sortie, en plein air, devant nous, un massif rocheux. Contre ce massif rocheux, un amoncellement, comme une colonne pyramidale, de bateaux et de carcasses de bateaux, au pied de cette carcasse des arènes. On a trouvé cimetière. Sous-titrage Société Radio-Canada On a trouvé cimetière. Très bien ! Nous reprenons cet épisode. Alors que vous venez d'arriver en haut de cette zone, de cette faille, où vous avez grimpé jusqu'au haut de ces échafaudages. Vous arrivez du mauvais côté de la faille. Il va falloir traverser pour rentrer dans la cité. Derrière vous, maintenant que vous avez fait le tour de ce panorama devant, derrière vous, vous apercevez des dizaines de petits baraquements, des centaines de dizaines, non, des centaines de petits baraquements, faits de briques et de brocs. Et vous vous rendez compte qu'en fait, cette faille traverse un espèce de cirque rocheux. Et tout comme face à vous, derrière, vous avez de la roche comme ça qui s'élève. Et ça crée une espèce de bassin. Difficile de dire s'il est ombragé, chaud. C'est très compliqué. Vous êtes de nuit. Ça a l'air quand même assez large. Mais maintenant, toute la question est, vous êtes en haut, sur cette plateforme qui vient d'arriver, au niveau du haut de la faille. Et que faites-vous ? J'attends que Asgir avance. Je ne dis rien du tout. Je ne peux pas parler, parce qu'on est nombreux sur la plateforme. J'attends. Là, en fait, tu dis qu'on est encore sur la plateforme ? Oui, la plateforme vient d'arriver en haut. Ah oui, d'accord. Elle est vraiment stabilisée en haut. Les gens descendent. Les gens commencent à descendre. Ils commencent à prendre les caisses pour transporter les caisses. Ils se dirigent vers les ponts. D'accord. J'attends que les caisses soient sorties et j'enclenche le pas pour sortir de la plateforme avant qu'elle soit rappelée. Et tu te retrouves, enfin vous retrouver, sur une sorte, ça ressemble à un quai en fait. Un quai aérien, mais un quai. Il y a des gens qui s'affairent à transporter diverses caisses, notamment pas mal de champignons. Il y a beaucoup de torches, beaucoup de lumière pour bien éclairer la rue. La plupart des gens sont humains. Après, vous trouvez quand même... La plupart des esclaves sont humains. Et vous allez trouver effectivement chez les contre-maîtres, toujours autant de gobelinoïdes, d'orgres, d'orques pour certains. Et d'autres peuples. Vous voyez quelques hommes serpents, par exemple, qui sont là. Vous allez apercevoir au loin une sorte de petite troupe constituée d'un gorille blanc, habillés dans des habits riches, accompagnés de chimpanzés, eux-mêmes en armure, avec des lances et des épées. Ils sont en train de parcourir une des rues et qui vont pour traverser l'un des ponts. Est-ce que j'ai le droit de encore regarder si j'aperçois des hommes de l'équipage ? Ça rentre dans ton jet, général, là. D'accord, donc, ouais, ça... T'avais une dizaine de pourcents de chance, un peu moins, d'en apercevoir, là. Y'en a pas. Ok, ok. Il fait nuit, je vous rappelle. Vous êtes en pleine nuit. Il fait frais. Y'a personne, là, aussi. Y'a des gens autour de nous, à proximité. Ah, y'a beaucoup de monde. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. C'était pas là. C'était pas là. Non, là, je crois. Je sais pas si on est... Vous êtes beaucoup plus... Alors, juste sur la carte, vous êtes beaucoup plus loin au sud... Enfin, vous êtes au sud-ouest. Très en dehors de la carte. Ah, on est très en dehors de la carte. Ah, ok, d'accord. D'où la particularité d'avoir des... Des races qu'on n'a pas trop l'habitude de voir ? Non, pas forcément. Alors, ça, c'est un rappel pour les joueurs. Annaëlle ne le sait pas, mais... Enfin, ne le sait pas, vous ne l'avez pas suffisamment précisé, mais... Ils étaient en route pour le nord-ouest. Ils étaient vraiment dans les zones glaciaires, en fait. Ils ont subi une attaque et ils ont subi une tempête. Et ils se sont retrouvés dans ce désert-là. Et ils ont déterminé, grâce aux étoiles, qu'ils étaient à peu près dans ces positions-là. Ah, ok ! Donc, c'est ça qui est très étrange et ils se sont retrouvés avec un véritable cimetière de navire au milieu d'un désert. Sans aucune raison pour que les navires apparaissent ici. C'est un triangle des Bermudes, quoi. Et donc là, on est sur ce pont aérien, en fait. On n'est pas au-dessus du vide. On n'est pas au-dessus du vide. J'ai bien compris. C'est ça. Et de l'autre côté, de la faille. De la faille. Et de l'autre côté, il y a la pyramide, les roches et l'arène. Et le souk, oui. On ne voit pas d'habitation ou quoi, quoi. D'accord. Même derrière nous, il y a des habitations. Il y a des centaines et des centaines de baraquements. Ça doit être le camp des esclairs. Oui, d'accord. En gros, il y a un peu la ville, les arènes, etc. Prémos, le souverain. Et puis derrière nous, les pauvres qui sont dans leur truc. Possiblement, oui. Super. Et donc, tu dis beaucoup d'humains, surtout ? Beaucoup d'humains, oui. Ce qui n'est pas étonnant. Je veux dire, dans l'univers de jeu, les humains sont très majoritaires. Oui. Mais du coup, là, c'est une majorité d'esclaves. Du coup, et c'est les Hobgoblins qui dirigent. Là, ce que vous voyez, c'est des Hobgoblins dans cette zone-là. Oui. Et comme je disais, vous avez vu aussi, c'est un gorille albinos qui était habillé de vêtements riches, avec sa garde de chimpanzé en armure. Et là, on ne voit aucune personne comme nous, par exemple, qui pourrait être armée, habillée. Bah si, les gardes, en fait. Ce n'est pas des uniformes qu'ils ont, les gardes. Ce n'est pas du tout des uniformes. Chacun a son propre. Ou justement, le gorille et les chimpanzés. Le gorille est en habillé riche, comme nous, on pourrait l'être, comme toi, tu l'es. Enfin, pas toi, mais Elena, plus. Et des personnages en armure, comme les chimpanzés. Exactement. En armes, en tout cas. Moi, j'appelle Asgir. Il n'y a personne autour de nous, on vérifie bien. Il y a beaucoup de monde autour de vous. Ça passe dans tous les sens. Vous êtes obligés régulièrement de vous écarter pour éviter. J'essaie de trouver un endroit où on pourrait se cacher soit derrière des roches, soit derrière des caisses. Enfin, trouver un peu... Tu finiras par trouver, effectivement, un petit coin au cœur, enfin, au milieu de trois espèces de petites bicoques qui servent de placettes, où il n'y a personne. Très bien. Du coup, une fois qu'on est là... Oui, tout le monde est là. Vous m'entendez ? Oui. Si on allait visiter les arènes, on en profite. On a encore un visite pendant combien de temps ? Ça fait combien de temps qu'on a la montée ? Ça fait une dizaine de minutes. On a deux heures ? Si on allait visiter... Ah, c'était le vol, deux heures. Si on allait visiter le vol, c'est que je l'ai lancé deux fois. On est invisibles encore pendant un certain temps. Je vous propose peut-être qu'on aille voir certains endroits. On peut. En restant invisibles. Pareil, je vous fais part de mes observations. Derrière, les baraquements, c'est sans doute là où sont lochés les esclaves. Si on cherche le porteur de lumière, peut-être qu'il est avec les esclaves. Mais comme c'est un prisonnier particulier, il sera peut-être du côté du palais. Oui. Oui, du côté des arènes et du palais. On peut peut-être demander à des esclaves de nous renseigner. Je pense pas que ce soit une très bonne idée. Nel, on va se faire repérer si on fait ça. Pour l'instant, ouais. Ils vont voir un esclave parler dans le vide. Si ce sont des esclaves disciplinés, ils risquent de nous dénoncer. Vous avez vu, le gorille, les cypans et les chimpanzés ? Oui. Si eux ne dénotent pas dans le souk, alors normalement, nous non plus. Ou en tout cas, peut-être pas trop. Par contre, il faut qu'on ait une bonne raison d'être là. Qu'on sache quoi dire et quoi répondre. Je pense qu'il faut qu'on optimise. Il faut qu'on optimise. On est invisibles à loin d'un endroit qui nous intéresse. Quand ça s'arrêtera, il faudra qu'on puisse se reposer. Oui. Dormir, trouver une auberge. Il faudra qu'on puisse s'installer quelque part où on pourra vraiment se reposer. Oui, mais pour l'instant, on ne connaît pas la ville. Faisons un tour de la ville pour essayer de nous repérer, sinon. Je suis d'accord avec toi, mais il nous reste à peu près 45-50 minutes. Ou alors, on se sépare et on se donne rendez-vous ici dans le... Séparation, mauvaise idée. Trop tôt. Bon, alors, décidons-nous vite. On n'a pas beaucoup de temps. On démarre par le souk ou par le palais. On démarre par le souk. On peut trouver des renseignements, peut-être. On peut trouver un endroit caché, avoir des vêtements à trouver. On a deux options. Ou bien on récupère des haillons et on se fait passer pour des esclaves. Mais on ne pourra pas se balader comme on veut. Ou alors, on va vérifier que dans le souk, avec nos apparences, on peut passer pour des gens qui ont le droit d'être là. Allons au souk. Mais il y a beaucoup de monde dans le souk. Si on est invisible, on risque d'être bousculé. On va se faire repérer. Il faut qu'on aille dans un endroit, à proximité du souk. J'arrête le sort et on rentre directement au souk. On va déjà voir à quoi ressemblent les gens là-bas. Très bien. Et si jamais on se fait interroger, on vient là pour voir les jeux dans les arènes, pour voir les combats, ok ? Si on suffit de notre invisibilité, pourquoi ne pas aller au palais ? Parce que c'est l'endroit où ce sera le plus difficile d'accès. En 45 minutes. On ne dirigera pas. Je pourrais relancer mon invisibilité demain. Parce que là, en fait, quand on regarde, le temps de traverser, de pénétrer, ça paraît un peu short quand même. Vous arriverez au palais, mais vous réapparaîtrez au palais. Il y a des chances. Oui, c'est ça. Allons au souk. Oui. Pas ce qu'il y a. Peut-être nous entendrons traîner quelques informations. Vas-y, passe devant. Très bien. Accrochez-vous. On garde la même ligne. Allez. C'est parti. Et pareil, la personne qui me tient, je remets un petit coup pour repartir, essayer de me frayer un chemin dans le souk. Et puis voir un petit peu, tu vois, en avançant, de quoi on parle, de ce qui se dit, et puis de trouver un endroit à peu près, un peu comme là où on était, discrète, pour aussi pouvoir peut-être reprendre notre apparence normale, tu vois. Ok. Vous allez effectivement avancer. Vous passez sans trop de problème le pont. Faites-moi quand même un petit test de discrétion avec avantage, bien évidemment, puisque vous êtes invisible. C'est bon, ça. 10. 18. 20 naturels. Joli. Et attends, je ne sais pas de bêtises. 15 et 2, 17. 20. C'est pas un critique, mais 20. Joli. Donc oui, vous vous faufilez sans trop, trop de problème. Même si à un moment, toi, tu rentres dans les jambes d'un homme qui est en train de marcher, mais qui se retourne et pousse un autre homme, en pensant que c'était lui qui l'a cogné. Tu t'en sors. Bon, in extremis. Mais ça va. Vous passez ce pont. Alors, vous apercevez qu'effectivement, ces ponts, ce sont vraiment des navires qui ont été renversés. Ce qui était anciennement le pont, a été renforcé pour pouvoir faire un plancher sur lequel on peut vraiment marcher et surtout sur lequel des charrettes remplies de caisses, des caisses de champignons certainement, mais d'autres choses aussi apparemment, peuvent passer. Et vous débouchez dans la zone du souk. Une zone qui est construite, ouais, de... Alors, il y a plein de choses. Il y a pas mal de petites baraques construites à partir de chaloupes ou de morceaux vraiment brisés de navires. Vous allez voir, par exemple, d'ailleurs, ce qui ressemble à une auberge, certainement, qui a été construite avec trois châteaux arrière de navires empilés les uns sur les autres. Tiens. Ouais. Et il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a des morceaux de navires, des prous, notamment, brisés, qui servent de... Des prous qui ont été brisés et qui sont posés... La partie brisée sur le sol. Et donc, la proue remonte vraiment vers le ciel, comme ça. Ça donne un aspect assez étrange. Mais... On dirait vraiment... Là où vous étiez arrivés, on dirait vraiment que... Il y a... Enfin... Là où vous étiez arrivés, il y avait pas mal de navires. Mais là, il y a des centaines et des centaines de navires qui se sont échoués ici. Très clairement. C'est... Certains qui vous sont absolument inconnus. Vous ne savez pas d'où ils viennent. Ils viennent d'autres civilisations. Peut-être plus au sud de Pangée. C'est possible. En tout cas, ça ne ressemble pas aux navires impériaux. Ça ne ressemble pas à ce que vous avez entendu parler des navires orques ou des tribus du Nord ou ce genre de choses. Et il y en a un nombre, mais incommensurable. Certains sont apparemment très, 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 très anciens. D'ailleurs, qui a histoire dans cette... D'ailleurs, Elena et Gabriel, et Hénel du coup, vous repérez à un moment l'ancienne coque à moitié brisée d'un navire qui a été renversé et qui sert de toit à une grande, grande maison. ou être une taverne locale dans une coque d'un navire qui, selon vous, date très certainement du début de l'Empire. C'est-à-dire d'il y a à peu près 2000 ans. Le style de fabrication de ces barges qui étaient des... En fait, ces navires, c'était des barges à fond plat. Et assez reconnaissable. Et clairement, ouais, il a certainement plusieurs centaines, voire milliers d'années. C'était en bois. Ça a résisté. Ça a été entretenu, apparemment. Ouais, d'accord. Deux mille ans. Le bas... Le bois a été entretenu. Il a été aussi... Alors, il est réparé de multiples endroits. Il y a des morceaux de planches qui ont dû être pour... qui ont dû être enlevés, certainement, et réparés. mais effectivement... Et puis, il y a un espèce de sous-bassement fait de pierres, en fait, qui ont été annoncelées là et qui sert de base de mur, en fait, de fondation. Mais... Voilà. C'est assez impressionnant. Et... Vraiment... Vous n'avez jamais vu un endroit pareil. Vous n'avez jamais entendu parler d'un endroit pareil. Donc, vous arrivez dans ce souk, il y a du monde, et vous allez sans aucun problème pouvoir trouver une petite coursive entre deux de ces anciens navires qui servent désormais de maison, où il y aura un tout petit peu moins de monde et où vous pourrez réapparaître... Dans le souk, il y a toutes sortes de personnes ? Il y a beaucoup de types de personnes. Il y a... Il y a quand même un point commun chez beaucoup, c'est en termes de vêtements, c'est... Ils ont des pièces d'armure qui ressemblent beaucoup à ce que tu avais vu. Des pièces d'armure de Kittine, en fait. Un peu éparses. Voilà. Ça doit être de la fabrication locale, très certainement. Il y a énormément de personnes qui sont masquées. Beaucoup, beaucoup de masques. Des masques. Des masques, ouais, comment ? De toutes sortes. Certains représentent des animaux, certains représentent des insectes. Certains ressemblent à la tête d'un insecte qu'on aurait vidé et stylisé et retravaillé. Pour certains, vous voyez passer d'ailleurs un homme avec une sorte de masque de métal. L'homme est assez massif. D'ailleurs, c'est peut-être pas un homme parce qu'il fait... Non, il fait 1m80. Non, il fait 2m. Ah non, maintenant qu'il s'approche, il fait 2m20. Même peut-être plus. Et il a un masque de métal comme ça, avec une grille. On voit à peine ses yeux. On ne voit pas son visage derrière. C'est du métal noir. Il est chaud, ça lui en serre la tête. Il se trimballe en ville avec certains acolytes. Deux humains, un nain d'ailleurs, qui est là pour... Ils sont là pour se balader dans le souk. Vous voyez... Les masques, il y en a de tous types, dans tous les styles, mais ça semble quelque chose d'extrêmement commun. Il y a quand même des gens non masqués. Il y a quand même des gens non masqués. Par exemple, le gorille que vous avez vu n'est pas masqué. C'est chimpanzé non plus. OK. Nous, avec nos tenues et notre attirail, on dénoterait au milieu de la foule ou pas ? Vous dénoteriez un peu, mais il y a des gens qui sont habillés plus ou moins normalement, entre guillemets. Donc, avec une bonne justification, tu te dis que ça peut passer. Toi, ça ira peut-être un petit peu mieux parce que tu as cette armure un peu matelassée locale. Oui. Finalement, la personne qui dénoterait le plus, ce serait Elena. Avec mes yeux ? Non, pas avec tes yeux, avec ta tenue, qui est clairement une tenue noble, extrêmement riche et impériale, qui n'est quand même pas très courante. C'est celle qui... avec ses frusques un peu marron, etc. Passe partout, ça passe très bien. Asgir, c'est une armure. Bon, particulièrement bien travaillée, mais ça reste une armure. Nel, c'est un simple manteau, donc ça passe très bien. Toi, tu as l'armure. mais Elena, avec cette robe impériale patricienne, c'est autre chose. J'ai une deuxième tenue dans mon paquetage. Je te... Je te... Constatant ça, je te propose pour l'instant, on n'a pas encore réapparu, mais on est un peu à l'écart, on peut se parler peut-être un tout petit peu plus sereinement. Elena. Oui ? Ça va être compliqué pour toi avec ta robe. Oui, j'ai cru voir que ça t'est interdit dans le décor. J'ai un autre pantalon et une blouse dans mon sac. Tu pourrais peut-être les passer. Ça va être un petit peu grand, mais on peut, tu vois, serrer un peu la ceinture. Ouais, je vais me débrouiller. Passe-moi tes vêtements, s'il te plaît. Alors, le problème, c'est que là, si je te dépasse, tu réapparaisses. Donc, on décide de réapparaître maintenant. Comment ça se passe ? Vous êtes à la brume. Oui, on s'apparaît. Hé ! Moi, j'aimerais bien trouver un masque. Un beau lion ou quelque chose d'un peu noble. Ça vous dirait ? Oui. C'est pas le plus important, Gabriel. C'est vrai. Passe-moi tes vêtements, c'est de quoi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je vérifie quand même, là. Merci. Et je me... Je réapparais. Je réapparais aussi. Ils pourraient réapparaître tous, ouais, ça. C'est moi qui décide, en fait, je réapparais aussi. Et je sors ma deuxième paire de mon deuxième costume, enfin, mon deuxième habit, mon deuxième ensemble. Et je te le donne. Merci. Je regarde ça, je suis un peu habitative. Est-ce que vous pouvez vous tourner, s'il vous plaît, les garçons ? C'est obligatoire. Oui. Oui, bien sûr. Merci. Je me tourne, mais je vois si j'essaie d'observer sur les reflets de l'armure ou sur le bouclier de... Je ziote si j'ai pas un petit reflet, comme ça. Moi, je vois ça. Fais-moi un jet de perception, déjà. Fais-moi un jet de perception. Fais-moi un jet de discrétion, derrière. c'est quoi ? Perception. Perception ? D'accord. Il y en a 7. 17 pour la perception. 11 et 6. Il est un fire. 2 et 3 pour la discrétion. T'as fait combien, toi, en perception ? Moi, j'ai fait 7. Oui. C'est mieux que sa discrétion. Ah oui. Ouais. De toute façon. Donc, je te vois. Donc, effectivement, toi, tu vas trouver un angle comme ça et tu la vois qui commence à enlever sa robe de dos, tu vois. Et toi, tu vois son petit regard sur le bouclier d'Asgir avec un petit sourire qui naît sur la commissure des lèvres. Je te regarde et là, je te tourne la tête comme ça. Je te déconseillerais de faire ça. Qu'est-ce qu'il fait ? Le consentement. Tu connais, Gabriel ? Je vérifie que mes vêtements lui vont. T'inquiète pas, je pense qu'elle est assez grande pour vérifier toute seule. Moi, je vois leur petit manège, Tu l'entends, clairement. Ça va ? Je vous dérange pas trop ? Mais pourquoi tu te mets en colère ? Il vérifie. Moi, je suis vraiment au milieu avec mon bouclier à le regarder. Tu fais quoi, toi ? Il fait quoi ? Gabriel, regarde, droit devant, s'il te plaît. Droit devant, j'ai dit. Devant, c'est Nel. T'as ton oeil qui part à droite. Tu vois mon regard qui te lance des éclairs. Bon, j'ai fini de me changer entre-temps. Je suis habillée. Je range mes affaires dans mon paquetage. Et j'enlève ma chevalière où il y a le saut familial dessus. Je la range aussi pour pas qu'on voit. OK. Voilà. Oui, bon, ça te va. C'est un peu grand. Ça va. Je pense que ça ira. Pourquoi c'est très ajusté ? Pour elle, c'est un peu grand. C'est bien. C'est bien, c'est un peu bouffant. Ça fait bien tunique de quand il fait chaud. Merci, Gabriel. Je t'en prie. Bon. Bien. On va acheter des masques ? Non, c'est pas la priorité, acheter des masques. Et si on nous trouve une auberge ? Priorité, l'auberge. Peut-être qu'on peut aller dans une auberge et peut-être prendre des informations discrètement, écouter un peu les gens qui paposent entre eux. Manger. 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 Boire. 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 J'ai vu une auberge sur le chemin. Je vous y conduis. Et on retourne à l'auberge avec les trois châteaux arrière empilés. Très bien. Et effectivement, vous allez vous retrouver devant ces trois châteaux arrière. Donc, il y en a deux, l'un à côté de l'autre et un troisième empilé dessus. En fait. il y a du monde. Il y a du monde. Quand vous entrez à l'intérieur, il y a des dizaines de tables. Les tables sont faites de briquets de broc. Certaines sont de vraies tables. Mais d'autres sont faites à partir d'objets divers et variés. Vous allez reconnaître un gouvernail de navire sur lequel on a posé un plateau en bois. vous allez reconnaître des tonneaux. Enfin, un peu tout ce qui passe en fait. Le sol est assez sale. Il y a du monde. Ça crie. Il fait chaud avec tout ce monde à l'intérieur. Les gens mangent. Les gens rigolent. Vous allez assister à une ou deux bagarres qui commencent puis qui s'arrêtent aussitôt. Voilà. Enfin, c'est assez agité. Je me sens vraiment dans mon élément. Et je... Je nous dégote une table. Ça se fait. Ouais. Et je... J'appelle un serveur ou une serveuse qui passe. Ouais. Qui, en fait, c'est carrément l'aubergiste qui se ramène. l'aubergiste ? Un humain. Une humaine. Une humaine. Bonjour, madame. Elle te regarde. Elle a un... un bandeau sur l'œil. Droit. Qu'est-ce que je peux pour vous ? Qu'est-ce que vous servez à des... à des gens assoiffés ici et exténués par le soleil ? De l'alcool. Ça vous va ? Oh, ça me va très, très bien. Quel type ? Le seul type de la région. Évidemment. Comme partout ailleurs, eh ben, ça nous ira très bien. Et est-ce que vous avez de quoi à manger dans votre aubergue ? Bien sûr. Est-ce que vous avez de quoi payer ? Oula. Oui. Ça peut se faire. Bien. Elle part puis revient avec un premier plateau rempli de shop qu'elle pose sur la table. C'est pas de la bière. Ça sent très, très fort. Ça sent l'alcool très, très fort. C'est une véritable odeur d'alcool qui remonte jusqu'à vos narines. Dans une shop. Oui, dans une shop. Oui, c'est pas des shooters. C'est une shop. Et quelques secondes après, elle revient avec un gros plateau et un plat dessus qu'elle pose au milieu de la table. Et vous voyez des espèces de coupelles noires remplies d'une bouillie qui oscille entre le gris et le vert. Bon appétit. Ça fera cinq statères. Cinq statères ? Cinq statères. On va prendre des chambres aussi pour ce soir. Doubler le prix. dix statères avec les chambres. Mon ami, tu peux payer madame, s'il te plaît ? Je... mets ma main dans ma bourse. Je compte discrètement... Enfin, je compte dix statères et je les sors. OK. Elle les prend. Les fours dans la poche de son tablier. Je vous amènerai vos clés plus tard. Bon appétit. Merci. Merci madame. Elle sait oui. Il faudrait qu'on soit un peu plus discret quant à l'argent qu'on a sur nous. C'est pour ça que moi je n'ai pas sorti mon argent. Je voulais se faire... Je n'ai pas sorti mon argent. Non mais t'as dit oula ! Comme si on avait beaucoup, beaucoup d'argent. Oui, ça c'est d'habitude. Je dis toujours que je n'en ai pas beaucoup. Là, j'ai voulu la rassurer. C'est cher, non ? Oui. C'est très cher. On n'aurait peut-être pas dû prendre une chambre par personne. On ne dors plus ensemble. Mais... Nous, depuis qu'on est revenus... Oh si, on peut s'abstenir, c'est bien, non ? Oh. Non ? Oui. Tu vas passer de demain on prend une chambre pour nous deux mais c'est toi qui la perds. En tout cas, nous ne sommes pas là pour les premières nuits. Pas là pour marchander et quoi que ce soit. On nous demande 10 staterdors pour le avoir à manger et dormir. Nous payons. Nous mangeons, nous buvons et nous dormons. Nous avons d'autres choses à faire plutôt que des économies. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis bien d'accord. D'accord. Moi, je parie sur champignons et mousse. Exactement ce que je pensais. Je prends une cuillère, je goûte. et je goûte en même temps et je le regarde. C'est un goût étrange. C'est assez sec. C'est sec. C'est... C'est vrai sec. C'est vrai sec. C'est un goût... C'est un peu un goût de houmous pas assaisonné. Tu vois ? Voilà. Ça m'appelle un truc que je mangeais dans le sud. La base de pois chiches. C'est quoi ? Mais c'est moins... C'est moins... En tout cas, on dirait que c'est un peu végétal. Moi, je vois une goutte de l'alcool. Moi, je vois la choc aussi. qui te brûle le gosier et la langue. Je suis pas sûre que mes intestins apprécient. J'ai des grosses larmes. Je prends mon outre comme ça. Je lui lève le menton. Je verse un petit peu d'eau. Et je referme. C'est un petit peu trop fort pour toi, mon petit gars. Et je prends la choc et je m'en envoie une bonne rasade. Fais-moi un test de constitution, s'il te plaît. Mais je le savais bien. Mais enfin... Oh non ! Quatre. Tu t'en envoies une bonne rasade et tu t'étouffes avec... Ça te brûle. Mais ça te brûle comme jamais. Et vous le voyez qu'il devienne rouge. Putain, ça gourde, là, du coup. Complètement rouge. Tu te demandes si je n'aurai pas vomi. Ouais. Encore ? Et moi, voyant ça, je pouffe. Je prends l'eau de choc et je m'envoie une bonne rasade. Moi, j'essaie de m'envoyer deux, trois gorgées aussi. Ah ouais, la même ? Même avec deux, trois gorgées ? J'aide sauvegarde de constite, t'as dit. Moi, j'ai dit une joute. J'aide constite. J'aide constite ? J'aide sauvegarde... Ah non, j'aide... Combien ? Huit. Onze. Tu t'en envoies deux, trois gorgées, toi, ton côté, c'est fort. C'est fort, ça brûle. C'est dur. Et t'as presque l'impression, quand t'en as bu, t'as l'impression de ne plus avoir de voix, tu sais. C'est un béton. Et Asgien, toi, tu t'envoies une rasade en disant, moi, je vais tenir. Moi, je vais tenir. Je ne suis pas Gabriel. Bien sûr. Moi aussi, je peux essayer ? Bien sûr. Et tu te mets, même chose, à tousser, tu deviens rouge. Et en fait, je suis face à toi. Je ne lâche pas, tu vois. Et tu sens, à force de ne pas lâcher, tu sens ce truc, tu sais, quand l'alcool est tellement fort que ton corps veut le régurgiter. Mais j'en ai encore un petit peu, tu sais, au fond de la bouche. Et d'un coup, ça coule lentement, comme ça, dans ma barbe, sans rien dire. Avec mon oeil unique, tu sais. Une fleur. Qui part dans tous les sens. Moi, j'ai fait 14. Et je pose ça délicatement. Et je prends juste, avec la main, un gros truc de mélasse, là, tu vois. En fait, du coup, tu es obligé de prendre une coupelle. Carrément, parce que c'est une coupelle, à peu près cette taille-là. Tu vois dans la coupelle. Donc, tu prends la coupelle. Au moment où tu prends la coupelle, tu la portes à ta bouche. Toi, tu vois le dessous de la coupelle. Tu t'aperçois que c'est une tête d'insecte géant. Que c'est une quoi ? Une tête d'insecte géant. Je m'en suis sûr. Moi, je vois pas. Et tout à coup, tu comprends le goût. Ah oui. Moi, je vois. Il y a que lui qui voit ça ? Ouais, il y a que lui qui voit ça, là. Mais attends, je comprends pas, moi. On mange de l'insecte ? Ou on boit de l'insecte ? Non, vous mangez de l'insecte. J'ai pris quelque chose pour... Toi, du coup, tu bois. C'est fort. C'est super fort. C'est goûtu. Tu vas pousser un bon coup, parce que ça te donne l'impression de t'assécher le fond du beaux-yé. Mais ça va. Tu comprends pas pourquoi Asguir et Gabriel font tous un plat du... Bah alors ! Asguir qui est en train de devenir vert, du coup. Respire ! Qu'est-ce qu'il va faire, Asguir ? Vous allez me faire pour moi. Respire ! J'essaie. Allez ! T'as perdu la main, ou quoi ? Pas que la main. Très bien. T'as pas l'air d'aller à venir. C'est quoi que vous mangez, là ? C'est... Oui, je pense que c'est champignons et mousse, comme je disais. Ah ouais ? T'as qu'elle croque une... C'est pas grave. C'est effectivement très sec et pas très assaisonné. Moi, du coup, j'ai la coupelle dans les mains, comme ça, mais quand il a dit ça, j'ai comme un doute, tu sais, sur le ton qu'il a utilisé. Tu peux le redire, s'il te plaît ? Champignons et mousse. Pourquoi je te crois pas ? Moi, je mange, j'ai faim, je le mange. On n'a pas vu ce qui dit... On n'a pas vu ce qui... Pourquoi je te crois pas ? J'ai un doute. Je prends la coupelle d'Asguir et je la retourne. Bah moi, je peux vomir, moi ? Il faut que tu peux vomir, bien sûr. Moi, déjà, quand moi, ayant Asguir, j'avais déjà envie de vomir, là, je vois l'insecte et du coup, je vomis sur le côté, comme ça. Moi, je ne vomis même pas, il y a juste... Tu sais, de la même manière que l'alcool est ressorti là, il y a un petit fil de mélasse qui ressort de l'autre côté, en mode... Mais on est d'accord, c'est les insectes, on ne les a pas vus en tranchée, quoi. Ça n'existe pas, ça. C'est des insectes géants, on dirait un genre de scarabée, mais dont la tête fait cette taille-là, quoi. D'accord. Mais genre, par rapport aux montres religieuses géantes qu'on avait pu voir... Ce n'était pas des montres religieuses, ça ressemblait à des sortes de montres religieuses. Les hankèques. Ça n'a rien à voir. Je crois que je vais m'arrêter là pour ce soir. Ça n'a rien à voir. Tu crois que le dodo va être de la même qualité ? Je ne sais pas, on va peut-être dormir sur une coque de navire aussi. Elena, tu peux le nettoyer ? Je... Je suis désolée, ça m'a rendu malade. Ce sont les cinq staterdor les plus mal dépensés de toute ma vie. Je ne sais pas si on mange... Je suis d'accord. Je ne sais pas si on mange comme ça dans toutes les auberges, mais c'est quand même très très mauvais. Je jette un peu de mon alcool sur le... Je regarde les réactions autour, si on dénote, si les gens nous ont vus. Ah voilà. Les gens ne font pas attention. Par contre, tu vois que tout le monde mange la même chose. Tout le monde mange et tout le monde boit. Quoi ? Vous voulez manger ? Eh bien, on mange, c'est bon. Oui, tu as raison. On peut peut-être demander du pain pour accompagner ce mais délicieux. Je crois qu'on va se contenter de ce qu'on a et qu'on a hésité de se faire remarquer. Exactement. On est des voyageurs. On peut bien vous dire bonjour, bonjour, bonjour. Le but, c'est de ne pas se faire passer pour des voyageurs. Faisons semblant d'apprécier. Moi, je vais m'arrêter là, mais si vous voulez, vous pouvez finir. Dans ma ration, j'ai de la viande séchée un peu. Là, ce n'est pas de la viande séchée que vous avez, c'est des fruits et des sortes de champignons séchés. Mais peut-être... Je mets ma main, je prends un petit peu dans ma ration, je mets dans mon bol. La charme des voyages, c'est de se fondre dans la culture locale. Oui, c'est ça. Ça a donné du goût. Ça a assaisonné un peu. Ce n'est pas si mauvais que ça. J'ai deux conseils. Mélangez avec vos rations et ne mâchez pas. Avalez tout. Moi, j'écoute autour, savoir si je chope des bribes de conversation sur les événements, enfin, l'actualité du moment. L'actualité du moment ? Fais-moi un test de perception, s'il te plaît. Allez, allez. Comme un, comme un, comme un. Du moment. Voyons qu'elle fait ça, je crois. Moi, je peux faire aussi ou pas ? Non, moi, j'ai vomi. Je vais en prendre deux jets parce que le jet de tout le monde... Ça va faire deux jets pour moi, du coup. Sept, moi, j'ai vomi. Ça, sept sur sept. Oui, c'est la fin. Non ! Non, en fait, le truc, c'est que... Alors, toi, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de gens qui parlent dans des langues que tu ne comprends pas. La seule chose que tu veux entendre, en fait, c'est plusieurs hommes qui sont en train de se faire des paris pour qui va gagner dans les arènes ce soir. Et il te semble comprendre qu'il y a des combats très, très réguliers et que là, ce soir, il y en aura un. Et toi, tu commences à écouter et le... En fait, tu te retrouves à bloquer sur une table qui semble un peu plus riche que les autres, sur laquelle on amène un plat et le plat est couvert comme ça par un tissu. C'est l'aubergiste aussi qui amène ce plat, qu'elle pose et elle retire le tissu. Et là, tu vois des têtes de serpents coupées, mais des têtes de serpents géants, donc les têtes font cette taille-là, à peu près. Serpents coupés dont on a décalotté le crâne et les mecs ont une cuillère en bois et commencent à planter la cuillère dans le crâne pour en extraire de la cervelle de serpents et en riant et apparemment avec un grand enthousiasme, mangent la cervelle de serpents. C'est peut-être sûrement très, très bon. Ce qui te donne un peu envie de vômer. Oh non, encore ! Gabriel, retiens-toi, s'il te plaît. Je reprends un... C'est de faire passer ça avec vraiment une très petite quantité d'alcool. Vraiment, je trempe mes lèvres, quoi. Tes lèvres qui sont un peu gercées avec la chaleur et ça pique. Ça pique beaucoup. Ça pique énormément. J'ai fait comprendre qu'il y avait un combat ce soir dans les arènes. Mais si, c'est le serpent qui combat, il a perdu, je peux le dire. Quand il dit ça, tu vois la même scène, en fait. Mais peut-être que c'est très bon, hein ? Peut-être qu'on devrait aller assister à ce combat. Oui, c'est ce que je me disais. Peut-être que Pré... Oh, j'y arrive pas avec... Prémos. Prémos. Peut-être que Prémos va y assister aussi. C'est peut-être l'occasion de le voir et... Est-ce qu'on sait ce qu'ils fabriquent avec leurs esclaves et leurs caisses et... Non, pas pour l'instant. Mais je pense qu'ils... Ils vont chercher les ressources nécessaires à nourrir la cité et à la faire vivre. Ils transportent le bois des navires, ils vont chercher les champignons, ils vont chasser les insectes et ils font combattre de ce qu'on a entendu quand on est arrivé parce qu'on peut pas tout raconter. Ils parlent de sacrifier. Et a priori, sacrifier. Quand ils capturent les membres de l'équipage du navire sur lequel on était quand on s'est retrouvé ici, ont été capturés et ils ont parlé de sacrifier. Et a priori, c'est les gens qui vont combattre dans les arènes. Ceux qui gagnent obtiennent un statut social et peuvent rester en vie dans la cité. Ceux qui perdent, si ça se trouve, sont mangés dans cette auberge. Ou en tout cas, sont morts. Sont donnés à manger aux animaux qui après sont eux-mêmes mangés. D'accord. Donc nous, notre but, c'est de ne pas nous battre. Chut, on parle pas de notre but ici, à table, d'accord. Arène. Moi, franchement, loin de moi l'idée d'échapper à un spectacle aussi magnifique que celui des arènes ce soir. Mais j'ai besoin de me ressourcer avec une bonne nuit de sommeil dans une bonne auberge. Mais assister au combat dans les arènes, c'est peut-être quelque chose qui pourrait, en plus de nous divertir, nous procurer peut-être quelques informations. Nous pourrons voir un peu comment se passent ces combats dans la cité. Si quoi que ce soit se passe qui nécessite un certain investissement de ma part, je ne pourrais pas vous aider énormément. Après, sinon, tu peux faire aussi ton truc, tu sais, pour avoir des infos. Tu joues un peu de musique, t'attires des jolies filles, et puis après, voilà, et puis tu soutiens les infos en passant une bonne nuit agréable, comme tu sais faire. Je scrute la salle à la recherche de jolies filles. Tu scrutes la salle. Oh, jette-moi un des dix, s'il te plaît. Elles sont jolies, mais elles mangent de la cervelle de Cobra. Neuf. Il y en a neuf. C'est la joie. Tu scrutes la salle. Alors, tu tombes sur deux femmes assez élancées, assez barraquées, qui découvrent un sourire à moitié édenté. Et d'ailleurs, l'une d'elles te regarde en voyant que le regard se croise, tu vois, te fait un grand sourire, tu vois qu'il lui manque effectivement quelques dents. Ah non, en fait, il lui manque pas des dents. Pardon, elle a taillé ses dents. Ses dents sont taillées en pointe, comme des crocs. Oh la vache. Je lui fais quand même un petit clin d'œil. Et par contre, tu vas apercevoir un peu plus loin une femme assez taciture. Pas très grande, un mètre soixante-dix, quelque chose comme ça. 65 peut-être. Même chose, très fine, très athlétique, habillée avec des vêtements assez simples, pratiques, assez... On voit ses épaules, on voit ses bras, on sent qu'elle est habillée pour gérer la chaleur aussi. et elle a un maquillage noir comme ça qui lui recouvre les yeux en une bande d'une oreille à l'autre. C'est un petit peu. Hein ? C'est un petit peu. Elle est... Sors. Elle a le crâne complètement rasé. Ouais. Et elle est en train de boire au bar sans faire attention aux autres. Elle a l'air certainement la plus normale des personnes que tu aies vues depuis le début de cette soirée. Bon. Je sais pas si on va pouvoir appliquer cette technique ici. Bah, tu me dis, moi je couvre tes arrières comme d'habitude. Moi j'aimerais bien aller assister à ce combat dans les arènes alors peut-être qu'on n'est pas obligés de tous se suivre. Très honnêtement, je pense qu'il y a des combats dans les arènes tous les soirs. Mais tu peux bien faire ce que tu veux Gabriel. Moi j'aimerais assister à ce combat. Et moi je pense qu'il serait bien après ce qu'on a vécu aujourd'hui et hier qu'on se requinque, qu'on se ressource et puis qu'on avise demain. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Oui c'est vrai. Ils ne durent pas toute la nuit le combat. Ils ont qu'à aller faire leur spectacle. Toi tu fais ton spectacle et puis après on va tous se coucher. Se cultiver. Très bien. Eh ben je... Très bien. Allons aux arènes alors. Ah bon ? Tu ne veux pas jouer là et nous rattirer des copains et... Tu sais quoi ? Le truc c'est que quand tu veux être sûr d'accrocher ton auditoire, il faut savoir ce qu'ils aiment. Et là, je ne sais pas trop ce qu'ils aiment. Et d'autre part, la plupart de mon répertoire c'est des chansons à propos de l'Empire. J'ai peur que ça donne un peu trop d'informations sur l'endroit d'aujourd'hui. Tu as déjà vu improviser, Gabriel. Tu m'as déjà vu improviser, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais si tu ne le sens pas, ne le fais pas. Allons au spectacle. Là, tout de suite, je t'assure, je ne sais pas si c'est la tête de Hinton ou quoi, je me sens un peu barbouillé. Allons voir des hommes et des femmes se faire trucider nos arènes. faisons ça. Faisons ça. Je vais récupérer nos clés et je vais au bar. Je fais en sorte de me placer à 1m50 à peu près de cette jeune femme, la chanteuse de R.E.M. et je... Non, non. Je fais rien. Je fais des gros pieds tout seul. Mais grave. Alors que l'inspiration n'est pas là. L'inspiration est reconnaissable. Je ne sais plus. Je ne sais pas. Ah si, moi ça me pensait à Mad Mac. Oui, c'est Charlie Stéron. Donc je vais voir Furiosa. Je vais au bar à 1m50 d'elle et j'attends que l'aubergiste soit portée. Elle va faire un petit tour. Elle va revenir vers toi. Possible de récupérer nos clés, madame, s'il vous plaît ? Mais bien sûr. Elle va poser les clés. Merci beaucoup. Et j'attends qu'elle reparte. Ce qu'elle fait immédiatement. Je crois que t'as récupéré. Et non, je me retourne vers cette jeune femme. Vous buvez de l'alcool je sais pas quoi, vous aussi ? elle était en train de porter la chope à sa bouche. Elle la repose. Pourquoi il est trop fort pour vous ? Très honnêtement. Elle te regarde même pas. Très honnêtement, oui. Vous êtes arrivé il y a longtemps. Ça fait un petit moment. Mais c'est vrai que jusqu'à présent j'avais eu chaud, je m'étais désaltéré avec de l'eau. Là, j'ai tenté pour la première fois. Quand ça ? Il y a quelques jours. J'ai tenté il y a quelques jours. Il y a quelques jours ? Combien de temps ? Oh, 5-6 jours à peu près. 5-6 jours. Vous êtes passé par l'arrêt ? Je ne vous ai pas vu. Alors, oui. Bah, je sais pas. Écoutez, peut-être que vous m'avez raté. Non, je ne rate pas un combat. Hum. Vous êtes venu avec le dernier navire ? Ça se pourrait. Peut-être, je ne sais pas. Je ne tiens pas le compte des navires. Vous allez au combat ce soir ? Comme tous les soirs. J'arrive et je lui dis « Vous avez l'air d'aimer ça, je lui donne ma chope. Tenez, cadeau ! » Hétéroclite. Intéressant. Il y a ? Elle avale sa chope d'un coup. Je tire sur le truc de Gabriel. Pose la chope sur le bas, se lève. Au moment où elle se lève, tu vois deux épées courbées à son côté qui sont croisées. Une épée au métal noir dont la garde semble faite de Kittin aussi. Intéressant. Et pour la première fois, elle pose ses yeux sur toi. Bonne chance, Gabriel. Ouais. Elena, Anna, s'il te plaît, tant que plaisir. Et elle s'éloigne. Il ne faut pas la laisser partir. On ne la laisse pas partir. Je la, moi je la, je la, je la, évidemment que je la, je la suis. Je vous montre les clés sur le comptoir et je la, je la suis. Ouais. Pour l'instant, elle, elle presse pas le pas, elle sort tranquillement de l'auberge. Jusque là, je vous aurais pas importuné, mais par contre, m'appelez par mon prénom, c'est, vous conviendrez que, je ne peux pas laisser passer ça comme ça. Le livre à vos amis, c'est eux qui vous appellent Gabriel. Vous avez l'ouïe très très fine. Très. D'accord. On part sur des bases saines, cordiales et socialement acceptables. Ah. Vous connaissez mon prénom, je peux vous mettre la route. Je suis socialement très acceptable. Ah bah c'est super, moi aussi. Donc, effectivement, je m'appelle Gabriel, vous êtes ? Elle va poser sa main sur ton épaule, une poigne un peu ferme. Vous me reverrez en temps et en heure, Gabriel. Vous me reverrez en temps et en heure. Et même chose, elle se détourne et commence à partir. Je re-rentre. Pardon, mais c'était peut-être pas forcément une très très bonne idée de votre part à tous les deux. Dégalé, débarque de quoi ? Alors, on s'est fait repérer maintenant. Oui, sauf qu'on a compris une chose très importante. Ah bon, et quoi ? Eh bien que chaque personne qui arrive ici, première chose qui fait un argent cédule, c'est passer par l'arène. Et nous, on n'y est pas passés. Bien sûr. Il faut qu'on se fasse passer pour des chasseurs. Comme si on avait combattu dans l'arène et qu'on avait gagné. Oui. Sauf qu'apparemment, elle a l'air d'aller dans les arènes tous les soirs. Elle sait qui a combattu. Et là, elle a très bien vu que nous, nous n'y avions pas été. Donc, elle sait très bien qui arrive dans cette cité. Elle sait très bien que nous sommes arrivés d'une manière peu commune. Mais par contre, elle n'a rien fait. Elle n'a pas encore. Pas encore, mais c'est avec ses épées et le bagout qu'elle a, à mon avis, ça n'annonce rien de bon. Il faut qu'on aille au combat ce soir. Mais si on y va... Elle a une place importante et on verra laquelle ce soir. Mais elle, on s'expose encore plus. C'est-à-dire que des gens comme elle, ils doivent y en avoir plein. C'est-à-dire que s'ils ne nous ont pas vus passer par l'arène, on va peut-être bien alerter encore plus notre position si on s'expose encore plus. Et bien peut-être qu'on se rendra invisibles, Naël ? Encore ? Ben ça sera sans main parce que moi, j'ai besoin de dormir. Mais ce qui s'est passé ce soir, je ne suis plus très sûre de vouloir aller dans l'arène tout de suite. Voilà. On dort. On avise demain. On achète des masques et on y va masquer. On fera ça demain. C'est vrai qu'acheter des masques vient de remonter sur le haut de la liste des priorités. On dirait, oui. Oui. Comme quoi, à toute chose, malheureux est bon. Eh ben moi, je me lève, je vais dans le souk et je cherche s'il y a une échoppe pour acheter des masques. Tros en pour moi. Mais elle attend. Et du coup, je la suis pour aller acheter C'est moins un jeu d'investigation. Oh là là. Mais je la suis pour aller acheter des masques. Je la laisse pas toute seule. Ben naturel. Ben naturel. Ben naturel. Mais qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? T'as vu, ça agace. Ça agace beaucoup. Ça agace. Ça agace beaucoup. Ça fait deux ans et nous, qu'on subit ça. Un point d'inspiration en plus. Et allez. Non, ben on va pas aller jusque là. J'avais, j'avais, j'en trouve en promo. Moitié prix. Non. Une fin naturel. Ouais, un fin naturel. Donc tu vas trouver ce que tu cherches. Effectivement. Tu vas voir. En fait, tu te rends compte, j'ai la voix qui part. En fait, tu te rends compte que tu te rends compte que ce n'est pas une vie nocturne dans la cité. C'est vraiment que les gens vivent la nuit. C'est-à-dire que en fait, là, ils sont en train de faire leur journée. Grosso modo. Et parce qu'ils le font au frais, tout simplement. Et du coup, tu vois qu'il y a beaucoup de monde dans ces rues, toujours. Ça va à droite, à gauche. Il y a des échoppes. Il y a des gens qui vendent de tout. Il y a des gens qui vendent des armes, de la nourriture, de l'alcool, beaucoup d'alcool. Il y a des armures, etc. Et effectivement, tu vas trouver une boutique qui vend des masques. Bon, c'est... Tu vas en trouver deux, en fait. Une première boutique, mais tu te rends très, très vite compte que ce sont des masques finement travaillés, très stylisés et qui coûtent un prix exorbitant. Par contre, ils sont très, très beaux, mais exorbitants. Et une deuxième boutique qui vend des masques très simple à base des masques de métal, en fait, qui coûtent un prix correct. On est à deux ou trois statères, le masque, à peu près. En forme d'animaux ou non juste... Du coup, comme c'est une boutique bien achalandée, tu peux choisir un peu ce que tu as envie. Mais ce n'est pas non plus un truc très, très bien réalisé. C'est assez grossier. Ok, j'en prends cinq, du coup, en forme d'animaux. J'en prends un en forme de lapin pour Annaëlle. En forme de lion. Petite taille. Un en forme de lion pour Gabriel. Non, non. En forme de pigeon. Mais non, attends, moi je suis là. Je lui en prends un en forme de lion. Mais c'est moi qui ai trouvé les masques. Oui, mais je t'ai suivi, moi. C'est moi qui ai choisi. Bah oui, mais moi je peux... C'est un cadeau à Gabriel avec un masque. mais toi tu peux prendre un masque de pigeon par contre si tu veux pour l'une aussi. Moi je lui prends un masque lion. Oh là là. Et je sais pas, et je prends un masque de taureau. C'est mon signe. C'est mon signe astrologique. Très bien, parfait. Et je prends un masque de corbeau pour moi. Et pour Anna. Et moi... Bah tu vas choisir, non ? Tu veux choisir. Très bien. Et bien moi je prends un lion et un corbeau aussi. Et je paye. Non, non, non. Elle prend un aigle. Elle est n'a plus de personnalité. Ben non. Elle n'a plus de personnalité. Ah bah si, elle a une personnalité. Oui, mais... Elle n'a juste plus de sentiments. Voilà. Chouette. Très bien. Et du coup, vous payez donc. Oui. Faites quand même le décompte de votre argent. C'est combien t'as dit par masque ? C'est deux statères. Ok. Donc ça fait quatre pour moi. On a acheté trois. Moi j'en ai acheté trois. Moi j'en ai acheté deux. Six. Et vous les voyez rentrer au bout d'une demi-heure ? Non, elle n'en a acheté trois. Non, elle n'a pas acheté le pigeon. Elle n'a pas acheté le tien. Elle n'a pas acheté... Elle n'a pas acheté le pigeon. Elle n'a pas acheté le pigeon. Bah non, du coup je ne vais pas t'en acheter un bout. Non, non, non. Et vous les voyez rentrer avec des masques. Oh, je suis trop contente en voyant le mien. Tiens, Gabriel, je t'ai trouvé ton masque de bûle. Monsieur, mon seigneur, regarde ! Merci beaucoup. Je te montre à mon lapin. Je t'en prie. Alors c'est un masque effectivement qui a une espèce de tête de lapin mais noir, complètement noir. Et il n'y a pas de mâchoire. Donc du coup... Il y a les deux dents d'avant ? Ouais, t'as l'impression que les dents sont un peu pointues. Il est adapté à ma taille ? Ouais, il est adapté à ta taille. Il va à ta taille. Mais en fait, quand elle le met, vous voyez que c'est je dirais le lapin de Donnie Darko, quoi. Ouais. Ce truc totalement malaisant. Ah ouais, mais moi je l'adore. Horrible. Moi je comprends pas qu'il est malaisant. Moi je regarde le masque. C'est étonnamment réalisé. Je regarde un petit peu comment c'est attaché, ficelé, tu vois, comment c'est... C'est fait très simplement. Il y a des lanières de cuir. Mets-le, Asgir. Oui. Voilà. C'est simplement que j'aurais fait mieux. C'est tout. Bah sûrement, mais nice. Bref, vivace, fier et fort comme le taureau. Et je le mets et je l'attache. Bah moi je mets mon corbeau aussi. Tout. Bah voilà. Moi aussi je mets mon corbeau. Et du coup, vous êtes deux corbeaux. Oh, bah là, un corbeau et un corbeau. Oh. Je prends un masque. Jaya Tai. Tes paroles imaginaires étaient divinatoires. Me voilà. Me voilà, le lion. Après ça. Mufasa, tu n'es pas mort pour rien. Pardon pour... Je mets mon... Je mets mon masque. On peut quand même manger ou pas ? Il n'y a que le... Moi oui et toi... Oui, oui, oui. En fait, oui, non, je réfléchissais. Oui, oui, effectivement. Il n'y a pas le bas, il n'y a pas la mâchoire. Ok, c'est comme ça. Très bien. Si on dirigeait vers les arènes. Une seconde peau. Allez, en avant, j'ai hâte de voir ces créatures se battre. Donc on va dans les arènes. C'est parti. On ne t'a pas acheté un masque pour rien. Non, il n'y a pas de... Très bien. Et on va... Vous sortez de l'auberge. Pardon, mais il y avait... Il y avait toujours le groupe d'hommes qui discutait là que tu as entendu ? Non, non, ils sont partis. Ils sont partis ? Ils sont déjà partis. Bon, d'accord. Ok. Vous sortez de l'auberge ? Oui. Vous vous dirigez vers les arènes. Alors les arènes se trouvent au pied de cette immense colonne de coques de navire qui sert de haute vie. ou de palais adossé au... qui est adossé au massif rocheux. Et en fait, quand vous arrivez, vous voyez que il y a... Alors... Il y a des espèces de gradins qui ont été montés. C'est des gradins en bois. Même chose, ils ont été créés à partir d'éléments de navire divers et variés. Qui ont été montés, comme ça, qui font le tour de l'arène. Il y a un accès très simple. Les gens... Je ne dirais pas les gens attendent avec discipline parce qu'ils ne sont pas très disciplinés. Il y a des gens qui, d'ailleurs, n'hésitent pas à se bousculer ou se taper un peu du coude, voire un petit peu plus pour passer en premier et avoir les meilleures places. Cependant... Jetez-moi un des dix. Quelqu'un me jette un des dix. Moi ! Moi ! Moi ! Moi ! Moi ! Je prends tout en des dix. C'est qu'ils donnent des dix. Oh, mince. Huit. Alors, du coup, vous allez arriver un tout petit peu tard et vous réalisez que les places disponibles, ce sont les places au premier rang. Il y a quelque chose... Moi, je ne réfléchis pas, je m'assois. Je m'assois. Ah ! Très bien. Discrétion. C'est suspect, non ? Il ne reste que les places au premier rang. On est masqué, donc on est masqué. Ça va ? C'est pas ça. C'est peut-être qu'il y a des débordements et les gens ne se mettent pas au premier rang pour ne pas se prendre un coup de lance ou un coup de... Appelé en premier. Du coup... Moi, j'y vais... Moi, voyant ça... Ouais. Tu n'y vas pas. Tu rentres à l'auberge ? Je... Est-ce qu'il y a moyen de trouver un endroit où je peux voir... entre les gradins ? Non, là, ça va être... Il n'y a plus que le premier rang. Mais moi, avec ma petite taille, je ne peux pas trouver un tout petit espace dans un... Je dis pardon, pardon, hop ! Je mets un truc de personne. Mais c'est quoi le premier rang ? Genre, on est au premier rang et puis là, il y a l'arène ? En fait, vous êtes au premier rang. Il y a une... Vous êtes légèrement surélevé. Il y a le mur. Et juste en dessous, il y a l'arène. Vous êtes au premier rang. Bon, ben voilà, très bien. Oui, moi, je m'ençois à côté d'Aski. Oui. Ah, alors, sur qui vas-tu parier ? Ben, je reste et je m'assois. Moi, je regarde Gabriel. Il ne s'assoit pas. Je regarde les autres qui s'assoit. Je ne sais pas quoi faire. Gabriel, qu'est-ce que tu fais ? Non, je n'y vais pas. Tu ne le sens pas ? Non. Bon, alors, je reste avec toi. Qu'est-ce qu'on fait ? On reste devant. On attend de voir ce qui se passe. Ok. Oui, c'est à l'extérieur. Vous voyez les dernières personnes qui rentrent. Donc, dans l'arène, ce que vous voyez, c'est qu'il y a une grande surface avec une espèce de dalle circulaire assez ancienne en pierre. Sur son pourtour, il y a des colonnes brisées assez anciennes aussi. L'architecture vous rappelle un peu l'architecture sous Glastère, sous le château ? Oui, surtout la pièce, en fait. La pièce était plutôt d'architecture protéenne. Et là, vous êtes un peu dans ce genre d'architecture, c'est-à-dire de la pierre, mais très lisse. Alors là, elle a été un peu usée par le temps et il y a des aspérités un peu partout, mais ça reste quand même une pierre très lisse créée d'un bloc. Et pour les colonnes, c'est pareil, c'est très lisse créée d'un bloc. Et en fait, vous apercevez que le fond de l'arène, c'est la roche. Et dans la roche, il y a une porte qui a été sculptée. Une porte avec une grille de métal qui, pour l'instant, est fermée. Moi, je regarde s'il n'y a pas des tribunes un petit peu de luxe VIP et j'essaie de voir si j'aperçois Prémos. Alors, donc... Pardon, juste... Tu peux redire, le fond de l'arène, c'est la roche. Il y a quoi dedans ? Une grande porte. Il y a une porte qui a été sculptée avec une grille de métal qui la ferme. Et donc, du coup, vous apercevez que sur cette roche sont posés les premiers bateaux qui constituent la Haute-Ville et qui commencent déjà au-dessus de l'arène, en fait. Et effectivement, au-dessus de l'arène, il y a trois châteaux arrière, dont un au centre. et une fois les portes de l'arène fermées, une fois que toi, tu es sorti et que plus personne ne peut entrer, vous voyez, avec... Vous entendez, en fait, la foule qui se met à hurler et à applaudir alors que... Alors... Pas un humain, mais un homme. Trois mètres de haut, facilement. barbe énorme, blanche, la peau blanche et cendreuse, semblant craquelée et sous ses craquelures, vous voyez comme du feu qui est en train de brûler. L'homme aux mains massives, aux bras massifs, habillé très simplement avec son torse c'est nu, il ne s'encombre pas de vêtements, une espèce de toge mais à moitié déchiré. L'homme s'avance près du balcon, regarde la foule, salue, lève la main, une main énorme, même chose, même chose, la peau de sa main est complètement craquelée, vous voyez la lueur du feu sous sa peau. les arènes se calment. Et un autre homme, taille humaine cette fois-ci, habillé avec une grande tenue noire très longue et possédant un masque d'argent stylisé qui représente un singe. Singe souriant, d'ailleurs. s'avance. Ce soir, dans les arènes de notre bon seigneur Prémos, un nouveau combat a lieu. Que les combattants soient vaillants et que les survivants nous rejoignent et nous honoreront les morts en donnant leur corps à la terre qui nous nourrit. On entend ça, nous, de Juxerre des Arènes ? Je regarde Annaëlle. Bah oui, bah on avait compris. Prémos s'assied. Son second s'assied. Une première porte s'ouvre sur le côté et vous voyez l'équipage qui entre. Oh purée. L'équipage qu'on connaît. Ouais, l'équipage que vous connaissez, les survivants. Là, je mets ma main sur l'épaule d'Asgir et je la serre très fort. J'ai vu. Ils sont équipés de simples armures de cuir. Oh purée. D'épées ou de haches selon leur choix. La porte se ferme et tout à coup la grille en face de l'eau énorme grille se soulève et sortant de l'intérieur de la montagne vous apercevez un énorme minotaure suivi de trois sortes de gladiateurs à la peau noire d'ébène presque bleuté au masque de métal qui semble avoir fusionné avec leur tête et qui se précipitent sous les cris de la foule sur les marins. moi je me fais un peu bousculer par les gens qui viennent de se lever derrière tu vois on entend les cris et je reste moi qui ai été hyper excité à l'idée de voir un combat complètement... Alors moi quand je vois faire ça tout de suite je l'arrête je le lève et je commence à crier aussi il faut qu'on se fasse pas repérer et je le lève comme ça et je lui dis fais la même chose crie sois content je me laisse faire un peu machinalement en... tu vois et je commence à applaudir bêtement tu vois et moi je crie et je lui dis ouais ouais pour pas qu'on se fasse repérer quoi fais moi un jet de supercherie fais moi un jet de supercherie avec des avantages ouais moi je reste complètement on est haut par rapport à eux vous êtes à deux mètres au dessus d'eux c'est dommage ils sont à quelle distance c'était joli là ils sont à une dizaine de mètres j'ai fait un 9 alors là ok le combat commence le minotaure s'engage dans l'arène et fonce sur le groupe d'hommes directement en fait vous voyez ces cornes qui en empalent un premier qui va qui va glisser sur le sol en sang et qui qui convulse un moment avant de mourir baignant dans son sang les entrailles les entrailles déchirées et moi dès que je vois ça en fait l'applaudissement il devient tu vois nerveux mais parce que en fait je supporte pas ce que je suis en train de voir et plus ça va plus j'applaudis les trois glaliateurs même chose s'élancent eux c'est beaucoup plus acrobatique et deux d'entre eux vont décapiter chacun un marin mais en rien en une seconde ça part à toute vitesse pendant que les gens se mettent à hurler le bruit autour de vous vous l'entendez de l'extérieur les gens se mettent à hurler de joie ils exultent devant cette démonstration de violence moi je me lève je dis à Azia Azia on peut pas laisser faire ça on peut pas laisser faire ça bravo bravo et le minotaure se met à foncer pendant que toi tu continues toi tu es en train de paniquer littéralement et le minotaure se met à foncer sur un des hommes qui s'écarte à la dernière minute c'en est un autre en fait qui va prendre le coup à sa place et il ne s'arrête pas c'est à dire qu'il va empaler l'homme avec ses cornes et aller jusque juste devant vous sous vous alors que le sang vous éclabousse et qu'il l'écrase contre le mur vous retrouvez vos masques vos vêtements le bas de votre visage éclaboussé par le sang de cet homme là le minotaure se met à hurler et retourne directement au combat c'est un massacre nous de l'extérieur on entend les gens qui hurlent et tout et moi je me retourne à la gamine et je fais ça a l'air de bien se passer et du coup c'est un massacre ça dure quasiment rien quelques secondes même si pour vous ça a l'air d'être une éternité c'est quelques secondes et et à la fin de de ce temps un peu bizarre il ne reste plus que deux marins au sol l'un devant le minotaure l'autre devant l'un des gladiateurs le minotaure lève la tête vers Prémos Prémos se lève fait un signe se retourne le minotaure lève son sabot là-bas sur la tête du marin en l'écrasant et la faisant éclater sous les applaudissements et les cris les cris d'exaltation du public je continue à serrer les dents au fur et à mesure que j'applaudis et le dernier gladiateur lui prend la tête du marin du dernier marin la lève et avec sa lame la coupe puis la jette sur le sol avant de rentrer à l'intérieur de la montagne je me lève et je pars alors qu'ils sont tous les deux consternés comme je ressens plus rien je continue d'applaudir et je caricature je copie ce que les gens font j'ai fait trois mais voilà je continue à faire le même jeu moi je me lève je pars je sors de l'arène et j'essaie de voir si la sortie que j'ai prise par rapport à là où Prémos est sortie si je peux essayer de recouper avec non il n'y a pas d'entrée directe moi je sors moi je reste là j'ai continué à applaudir avec les dents serrées tu vois en me disant que tout l'équipage qu'on avait connu et qui avait été emprisonné a été complètement massacré en moins d'une minute je continue à me faire bousculer il y a un moment un peu de flou où ça continue à bousculer les gens sont complètement dingues et je regarde attentivement très attentivement Prémos et l'homme qui est à côté de lui pour voir en gros ce qu'ils font ah ils sont sortis ah les deux sont sortis est-ce que nous l'extérieur on les a vu partir vous avez entreaperçu mais c'était beaucoup moins clair il y avait les gradins qui vous empêchaient de voir en fait d'accord est-ce que les gens commencent à sortir et au bout d'un moment effectivement les gens commencent à sortir du coup je prends Asgir Asgir vient on s'en va et je le prends pour qu'on sorte voilà qu'on suive les gens et qu'on sorte et qu'on aille rejoindre et nous on voit des gens sortir c'est déjà c'est déjà fini j'ai l'impression que ça a été expédié ah oui évidemment j'ai cessé d'applaudir les gens sortent continuent à être un peu euphoriques ils sont euphoriques ils rient certains alors beaucoup avaient parié sur le minotaure bien évidemment certains avaient quand même parié sur les marins et font la moue mais juste parce qu'ils ont perdu en fait ils ont perdu leur argent zéro compassion zéro compassion mais résonne ce que Salva avait dit que les seuls les plus cruels les plus forts étaient acceptés à cimetière et donc nous on a perdu on a perdu Nel ouais j'essaye de retrouver de retrouver Nel en sortant parmi la foule nous Nel elle est passée parmi la foule oui Nel va vous passer devant de toute façon Nel est passée devant je m'arrête pas je trace en fait et j'essaye donc je n'arrive pas à voir une une sortie par où Prémos a pu aller mais je cherche l'entrée du palais en fait j'ai les larmes aux yeux j'ai les poings serrés je marche comme ça très rapidement dans la rue et j'essaye d'aller jusqu'au palais en fait de voir où ce mec il est alors en fait tu vas juste trouver le bas d'une passerelle qui commence à monter un escalier en fait puisque tu as des passerelles sur tout le pourtour de cette immense tour de navire voilà et il y a deux gardes qui tiennent la passerelle enfin qui tiennent l'entrée et là il n'y a personne qui rentre il y a non et qu'est-ce que j'aperçois de cette passerelle en haut est-ce qu'il y a des fenêtres est-ce qu'il y a des trucs oui il y a plein de fenêtres plein de choses encore une fois ce sont des anciens navires qui ont été pour certains dont la coque a été ajourée de manière à créer des fenêtres des portes c'est une ville en fait cette tour c'est une véritable ville c'est la ville haute comme tu disais tout à l'heure oui c'est ça j'ai dit la ville haute c'est pas forcément le nom mais l'image est assez claire c'est-à-dire c'est vraiment la ville des gens qui ont de l'argent à un moment donné on va arriver à leur hauteur aussi forcément oui oui vous allez arriver à leur hauteur mais je voulais savoir ce que fait d'accord qui se retrouve pas loin de cette passerelle qui monte gardée je m'avance vers les gardes et je demande comment fait-on pour obtenir une audience avec Prémos les gardes te regardent votre bras j'ai posé une question votre bras d'abord très bien je tourne les talons et je m'en vais l'homme te redemande votre bras j'ai vu que tous les gens qui sortaient de l'arène ils avaient des une marque sur le bras non tu n'as pas vu trop facile ça s'appelle du mj jacking c'est quand tu canjacks un mj non je sais que tu veux mais non là non il te et tout à coup vous aussi vous l'entendez tu entends une corne qui sonne des pas qui se mettent à courir beaucoup 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 de pas que fais-tu ? non on la connait pas je je continue et je vais dans la masse et j'essaie de me profiler le plus de me fondre dans la masse fais-moi un jet de discrétion s'il te plaît sois bonne sois bonne viens pas vers nous surtout tu vas vers la foule tu commences à te faufiler dans la foule tu vois en fait tu aperçois derrière toi des gardes en nombre d'abord 5 puis 10 puis 15 qui commencent à parcourir la foule et en fait tu cherches ton chemin il y a beaucoup de monde tu remontes à contre-courant et les tu te rends pas compte mais en réalité les gardes s'écartent se font une battue tout simplement et passent sur le côté et en fait au moment où tu sors de cette foule qui est qui est qui est contre toi tu te retrouves face à une quinzaine de gardes qui t'encercle la justicière masquée avec la lame à la main tous et celui qui t'avait parlé te dit votre bras je ne le montrerai qu'après moi il s'approche de toi il s'approche de toi saisi ton bras remonte ta manche tu lui aussi portes un masque et tu vois juste sous le masque un sourire vous lui montrerez dans l'arène et la suite allez au prochain épisode la suite au prochain épisode oh merci de m'offrir cette conclusion sur un plateau oh merci on y était presque on a failli ne pas avoir à aller se battre contre le minotaur mais non on était on était bons jusque là tu étais vraiment jeté dans la gueule du loup la suite la suite me plaît dans le sens où peut-être que dans l'opinion de nos viewers ça va finir par effacer petit à petit la décision que j'ai prise par rapport à l'arbre tu sais quoi pour cette action qui est totalement RP et au mépris du danger tu commenceras la prochaine partie avec un point d'inspiration oh non trop facile merci dis donc donc résumé faire vraiment n'importe quoi pour avoir un point d'inspiration et un point d'inspiration mais justifier ça par du RP jouer solo mais justifier ça par un RP quand même vachement bien mais bien sûr tu vois c'est trop beau c'était beau c'était trop bien c'était beau même si on essaye tous quand même et toutes d'être discrets mais oui bien sûr mais elle a été touchée par ce qui est arrivé à ses pauvres hommes oui oui parce qu'en vrai c'est une barbare au grand coeur oui c'est ça en fait elle n'est plus une barbare en fait elle n'est plus dans son personnage non non ça ne marche pas ça ne marche pas mais qu'est-ce que tu appelles le barbare exactement elle est chaotique bon son côté bon c'est exprimé elle est chaotique aussi la preuve bah voilà moi je voulais trop aller me battre mais j'ai vu mais oui mais moi j'ai vu comme ça parfroidit dans un minotaure vous les auriez défoncés je suis sûr que le minotaure vous l'auriez eu à vous deux j'avais un masque de taureaux moi aussi moi j'ai envie ils vont sauter on va les entendre moi j'allais m'envoler au dessus du truc j'allais aller dans l'arrêt j'allais faire je vais aller griller le minotaure et puis c'est bon on se le faisait à la broche j'ai l'air parce qu'elle se fait son égitage tout seul j'adore ça la meuf qui est tombée à l'épisode précédent contre un serpent en tout cas c'était vachement bien merci beaucoup pour cette scène finale c'était très cool non non mais vraiment je t'en prie tout le plaisir merci un tout petit peu moins pour le reste de la campagne en ce qui nous concerne côté joueur bon bah ça après vous verrez comment ils vont gérer mais j'ai trouvé ça très cool j'ai trouvé ça dramatiquement très cool et j'ai bien aimé cette partie oui j'ai bien aimé cette partie oui monsieur voilà bravo je tiens juste encore un lieu très accueillant je tiens juste à devancer certains commentaires sur Youtube oui Marc et encore les machins elle nous avait entendus avant que je parle à cette dame elle nous avait entendus elle connaissait mon prénom donc elle a entendu parler d'objectifs de missions etc oui tout à fait oui oui je sais je sais donc je suis pour rien non non je sais pas si dans cette arène c'est un peu comme dans le colisée qu'on a eu connu y a-t-il du tasme ? non il n'y a pas de tasme qu'on puisse au moins non mais il y a de la cervelle de serpents et des champignons qui poussent sur du terreau de cadavres humains oh c'est moins prestige c'est moins prestige ah bah il faut recycler dans la vie c'est important c'est du gros gros recyclage écologique là bah oui évidemment bref merci à tous de nous avoir suivis on espère que cet épisode vous a plu n'oubliez pas de mettre des commentaires des pouces haut et de suivre sur les réseaux sociaux sur le role and play mais aussi nos réseaux sociaux personnels et on vous dit à très très bientôt à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures si cet épisode vous a plu n'oubliez pas votre parapluie à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et ciao ciao bye bye ciao 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 Sous-titrage ST' 501